Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. Les objets historiques de Constantinople transformés en duché. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et de paniquer. Je vous demande seulement de suivre le fil d'informations absolument officiel et de ne pas vous laisser tenter. La partie arménienne n'a pas perdu de position en Artsakh. Artur Harutsunian, deux parlementaires français ont appelé l'Occident à stopper la Turquie. Les décharges d'Adiyaman à l'origine d'une nouvelle catastrophe écologique. Le génocide des Arméniens a travé les yeux des Suédois Goran Gunner. 27 skilettes vieux d'eau. 1600 ans ont été découvertes à Samosad, Adiyaman. Conférence dédiée au 150e anniversaire de la naissance d'Archak Chopanian, une figure littéraire et culturelle arménienne, éminente du XXe siècle de Constantinople. Il y a cinq ans, lors du renforcement du passage sous traîne d'Archakavan Bayazet à Constantinople, deux réservoirs historiques ont été découverts. Cependant, la décision de préserver les réservoirs n'a pas été prise par le Conseil de conservation. Au fil des ans, les réservoirs se sont transformés en dépotoirs. Les archéologues veulent que ces artefacts historiques soient soulevés dès que possible. Le Zeynep Timurlenk posut, et Mehmed Boulud, c'est son, entretenu avec l'archéologue nazi, Bajerlen. L'Archak Chopanian se concentre sur la question de la preservation des monuments historiques, qui est traitée de manière plus approfondie par le ministre de l'Aquil-Zur d'Archak Chopan, Raffi Kortoshian. Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Archak, David Babayan, dans une note sur sa page Facebook, a invoqué la situation en Archak. La note du ministre Babayan est présentée ci-dessous. En parlant de la situation en Archak, je dois dire qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter, de paniquer, tous sous le contrôle de nos forces armées. Je vous demande seulement de suivre les nouvelles absolument officielles et de ne pas vous laisser tenter par d'autres informations. L'Arménie occidentale exprime son soutien au peuple d'Archak, exhortant à être fort et à résister sur son territoire natal. Bien que la situation aux frontières de l'Archak reste tendue, il n'y a pas de combat pour le moment après les provocations qui ont eu lieu dans la première moitié de la journée. Arthur Haroutsunian, chef de la faction Patrie Libre du Parlement de la République d'Archak, a déclaré lors d'une conversation avec Azatutyun. Le député a également assuré aux médias que le parti arménien n'a pas perdu de position en Archak. Il n'y a rien douté, nos positions sont complètement contrôlées par nous. Un groupe de conseillers en France a exprimé son opposition à d'éventuelles opérations militaires de la Turquie contre les forces kurdes syriennes, qu'Ankara considère comme des forces terroristes. Dans la déclaration, il faut mettre fin à la folie d'Erdoran, signée par 102 membres du Parlement français. Il est noté que la Turquie tente d'utiliser son rôle en Ukraine et de convaincre l'OTAN de lancer une opération militaire en Syrie. L'Occident doit arrêter la Turquie et empêcher que les forces kurdes syriennes, notre alliée, soient attaquées, indique la déclaration. Nouvelle locale de Saint-Mossat à Diamant. La municipalité de Saint-Mossat à Diamant continue de pulvériser des assédits contre les insectes tels que les mouches et les moustiques. Faisant une déclaration sur le sujet, les responsables ont noté que la lutte contre les mouches et les moustiques se poursuit d'aller au centre de la ville et à la périphérie de la ville, au point de protéger l'environnement et de la santé des jeunes. Nous pulvérisons régulièrement l'Egypte, la vraie des mouches et des moustiques que nous trouvons. Notre lutte se poursuit au long de la journée, en particulier toutes les zones contenant des déchets à l'air libre, élevage, fumier animal, poubelles d'eux, usées, conteneurs, ordures. L'Arménie occidentale a l'administration turque et l'utilisation des insecticides pour anéantir les insectes aura un impact direct sur la santé des populations autochtones. L'Arménie occidentale condamne l'utilisation abusive des territoires et de ressources par les autorités turques, sans aucune gestion sérieuse de déchets et des eaux usées. La Turquie doit être freinée par la communauté internationale, sinon la République d'Arménie occidentale sera confrontée à de graves problèmes écologiques. Dans des chapitres distincts, Guner aborde les massacres amidiennes, le génocide des Arméniens planifié et exécuté par le régime jeune turc, les massacres perpétrés par les Kemalistes contre le peuple arménien de 1912 à 1922. L'auteur décrit le génocide commis contre les Arméniens comme le premier génocide du XXe siècle. La valeur de l'ouvrage récit dans le fait que l'auteur a utilisé un grand nombre de rapports diplomatiques suédois, de récits de témoins oculaires et de publications de presse. À la suite de l'examen effectué sur le site de fouilles illégales dans le district de Goldbach à Saint-Mossat, à Diamant, 27 skilets humains ont été découverts, qui sont considérés comme âge de Milsi Sanan. Les équipes de commandement de la Gondamérie de la région de Goldbach ont été informées que des fouilles illégales ont été effectuées dans la zone rurale du village de Relly de la région. Après avoir signalé la situation à la direction du musée, les équipes qui se sont rendues dans la région ont mené des recherches. 27 skilets humains ont été découverts dans le tombe rocheuse, dont l'âge est estimé à 1 600 ans. Les employés de la direction du musée ont retiré les skilets de la zone avec l'aide d'experts. Il a également été signalé que trois vies solides et des bouteilles qu'ils ont été trouvées dans le tombe rocheuse en tant que valeur culturelle. Yerichet Challenge Museum of Literature and Art, l'âcheur académique Hrant Hamrazian d'histoire de la littérature arménienne de l'Université d'État d'Erevan et l'âcheur de langue et de littérature arménienne de la branche d'Igjevan de la Fondation d'Université d'État d'Erevan, organise conjointement une conférence internationale sur l'arménologie consacrée à l'histoire arménienne et littéraire de XXe siècle à Constantinople. La conférence se tiendra à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance d'une personnalité publique et culturelle de premier plan à Chakchopanian. Le but de la conférence est d'apprécier à nouveau le savant prolifique et de révéler ses mérites, tant dans l'étude de la littérature médiévale arménienne que dans le développement de divers domaines de l'arménologie en général, de réapprécier l'image chérie du grand intellectuel dans le domaine de la diffusion de la culture arménienne, de la propagande et aussi dans le domaine de la présentation de la culture des peuples étrangères à l'Arménie. Les sessions de la conférence se dérouleront au musée de la littérature et de l'art. Les langues de travail de la conférence sont l'arménienne, le russe, le français et l'anglaise. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501